Slalomé entre les astéroïdes ou au coeur d'un gigantesque chantier spatial, le tout en évitant les lasers, les missiles et les torpilles, on a tous rêvé de le faire grâce à la magie de la saga Star Wars. Cette envie elle a plus ou moins été étanchée au fil du temps avec des jeux grandioses comme X-Wing vs Tie Fighter ou X-Wing Alliance et aujourd'hui on remet le couvert avec Star Wars Squadrons. Alors attention le titre est un peu différent des shooters spatiaux auxquels on a l'habitude car il se concentre essentiellement sur le multijoueur. Pour l'instant il n'existe que deux modes de jeu à la sortie, le simple 5 contre 5 qui est de manière très classique qui est une sorte de death match sauf que au lieu d'incarner un soldat vous pilotez un vaisseau spatial et on a une bataille de plus grande ampleur, ce sont les batailles de flotte où une flotte de l'Alliance ou plutôt de la Nouvelle République affronte une flotte de l'Empire. Ce mode reste malgré tout un 5 contre 5 dans la mesure où seuls 5 humains rejoignent chaque camp, le reste c'est des vaisseaux pilotés par l'IA, des simples chasseurs, des bombardiers mais aussi pas du lourd avec des Star Destroyers, des croiseurs et tous les vaisseaux mythiques de la saga. Alors certes on trouve un mode solo dans Star Wars Squadrons mais il faut plus le vivre comme un gros tutoriel qui va vous apprendre à piloter les différents vaisseaux en vous faisant passer d'une faction à l'autre. Alors même si ce solo fait l'effort d'une très belle mise en scène, du moins pour les combats spatiaux, il a un petit peu du mal à vous accrocher, à vous immerger dans la mesure où c'est le service minimum du côté des cinématiques. Par contre une fois dans l'action, il faut reconnaître qu'on en prend vraiment plein les yeux. Une fois ce solo bouclé, on fonce donc vers le multijoueur qui est le cœur du jeu et c'est en multijoueur que vous allez avoir la possibilité d'exploiter la personnalisation de votre vaisseau, chose que vous aurez appris pendant la campagne. Type de canon laser, missiles, mines, du bouclier, type d'armure, on peut vraiment tout changer à bord de ces vaisseaux, ce qui va vous permettre d'avoir votre propre style et d'adapter l'armement à votre façon de piloter. On retrouve donc logiquement quatre types de vaisseaux par faction. Il y a les chasseurs, les intercepteurs, les bombardiers et également les vaisseaux de soutien dont la mission va être de ravitailler, de réparer et de donner des boucliers à leurs alliés. Bien que très orienté action, le jeu laisse quand même une barbelle aux exploits de pilotage, déjà parce que les cartes comportent énormément d'objets, on peut se retrouver à se battre dans des milieux très confinés, et puis il y a quand même cette dimension stratégique pour le choix des modules, mais aussi en vol, vous pouvez orienter l'énergie, comme dans beaucoup de jeux du même genre, vers les boucliers, vers les moteurs ou encore vers l'armement, avec une petite distinction entre le fonctionnement de l'Empire et de la Nouvelle République. Globalement, on est sur un jeu dont l'ambiance évidemment va vous immerger dans la saga Star Wars. Le son des lasers, le son des moteurs du TIE Fighter, tout est là. On reconnaît dans les moindres détails les Star Destroyers et les vaisseaux qui ont rendu la saga célèbre. Le respect du lore et de l'univers est tout simplement génial. Alors quand on est fan de Star Wars, évidemment on se jette avec un grand plaisir dans ses batailles spatiales, et le multijoueur qui est le cœur du jeu, permet d'avoir des défis corsés, puisqu'on a des combats acharnés contre des humains. A signaler que toutes les évolutions cosmétiques, qu'elles soient de votre pilote, de votre vaisseau, ou même les améliorations de votre vaisseau, tout cela ne nécessite aucun argent réel. Tout s'obtient uniquement grâce au niveau que vous gagnez en jeu, grâce donc à votre talent. Et la récompense et la progression, c'est tout simplement d'enchaîner les parties, d'enchaîner les kills et les bonnes performances, et on ne peut que saluer ce type d'initiative. Alors, fan de Star Wars, si vous voulez du défi et affronter vos pairs en multijoueur, mettez votre casque, et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada